Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif de cette vidéo sera de s'intéresser à nouveau à aberration chromatique, comment corriger ? Donc aberration chromatique qui apparaît au niveau des branches, donc du rouge, et je vous donne le résultat après l'utilisation d'un filtre de GEMIC qui est en test, de Ferguson. Voilà, après, avant et après. Voilà, si vous trouvez intéressante cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur les aberrations chromatiques, j'en ai fait 5 vidéos pour l'instant. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site Wikipédia, et on va continuer avec les corrections de l'aberration chromatique. Je vous renvoie à la première vidéo. Je vais prendre cette fois-ci cette photo, comme je n'ai pas trouvé sur Pixabay, donc ce sera ça. Un clic de la souris pour copier l'image, et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va utiliser un filtre de GIMP. Alors à la base, il y en avait un qui me paraissait intéressant, mais je vais vous montrer les deux. Un qui, à mon avis, aurait dû fonctionner, on en parlera à la fin. Et un autre que j'ai trouvé, qui pourrait être pas mal. Alors juste pour rappel, l'aberration chromatique, si on fait un gros plan sur les branches, on voit un peu de rouge. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de retirer. Ce petit rouge et ce petit bleu aussi qui apparaît. Alors, donc le menu filtre, GIMP QT, donc là je suis sur la version 3.1.6. On lance, donc, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, si vous ne l'avez pas, le plugin gratuit. Et on va s'intéresser à MS Patch Chroma. Donc, si vous le recherchez, vous saisissez dans la barre de recherche MS. Et c'est à Ferguson, donc c'est dans la rubrique testing, donc en test. Et il m'a paru, alors je vais mettre tout par défaut. Intéressant. Alors là, du coup, si on ne fait rien, ça reste comme ça. Donc, si on touche, par exemple, Global Interaction, on le met à 2. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si on bouge Scale 2, voilà, progressivement, donc avant, après, et on bouge un peu les paramètres un peu plus. Alors, il faut faire attention de ne pas faire disparaître trop la couleur verte. Donc, on augmente un petit peu chaque paramètre. Alors, celui-là, il n'y a pas trop de... Donc, quand je déplace sur l'aperçu, il revient en aperçu sur son état initial. Et quand je relâche, il me montre son résultat. Donc, voilà. Alors, de ce que j'ai vu, donc, il faut jouer plutôt avec Global Interaction. Et puis après, on augmente chaque élément pour faire diminuer. On peut jouer aussi avec ici les... Alors, plus ici, peut-être... On peut essayer de jouer un peu avec ces paramètres-là, au niveau des couleurs, mais bon. Il n'y a pas spécialement d'effet. Déjà, si on joue avec Global Interaction et les premiers Scales, on obtient quelque chose d'assez intéressant. Voilà. On va faire... Donc, entrée-sortie, on va faire nouveau. Nouveau calque. On va faire OK. Et là, il va se mettre au-dessus de notre premier calque copié. Donc là, hop, je vais zoomer. Il reste un petit peu rouge encore. Mais si on masque... Je vais le mettre déjà. Donc, si on masque, on voit avant et après le résultat. Donc après, si le vert est un petit peu... Je vais faire une copie. On va travailler sur la copie. Donc, si le vert est un petit peu trop... Plus trop présent. On va sur Couleur, Saturation. Et alors, native, on peut déjà essayer avec native. Voilà. On peut faire revenir un petit peu le vert. Sachant que là, il y a un petit peu de rouge qui revient. Donc, peut-être qu'il faut refaire le... Donc là, si je masque... Je masque déjà le précédent. Si je masque, pour voir avant et après. Donc, au niveau des branches, on avait ça. Et là, c'est atténué. Alors, juste un petit... Filtre en plus. Tant qu'à faire. Je vais vous montrer. Je vais effacer celui-là. Donc, j'avais aussi un autre filtre de GEMIC qui paraissait intéressant. Mais je pense qu'il n'est toujours pas fonctionnel. Alors, si je vais dans le filtre GEMIC. Donc, je reprends... Sur le premier calque. Et que je cherche... CA CORRECTION. Donc, toujours de Ferguson. Il est toujours en test. Alors, il paraissait un petit peu prometteur, celui-là. Alors, on va sur 400. Donc là, au niveau des branches. Donc, je remets les paramètres par défaut. Voilà ce qu'on a. Et si on a que très peu de paramètres. Donc là, normalement, il faut choisir bien pour les angles où ça se situe. Donc là, sud-ouest. Je pense que c'est là. Donc, sud-ouest. Donc, dans cette direction. Donc ça, c'est bon. Si ça avait été une autre direction, il va falloir lui... Donc, il faut connaître ses points cardinaux aussi. Rouge. Ajuste. Alors, voilà. Là, on voit que c'est trop. Et là, donc... Voilà. C'est trop non plus. Donc, ça a l'air prometteur, celui-là. C'est ce filtre que je comptais présenter. Sauf que, apparemment... Il n'est pas... Voilà. Donc, avant, après. Apparemment, on pouvait ajuster un peu comme ça. Donc, mode de sortie, nouveau calque. Appliquer. Alors, si on choisit un autre aperçu. Comme coin ou angle. Nord-Est. Et Nord-Est. C'est pour vous montrer que, en fait... Même en choisissant... Allez, OK. Mais là, donc, j'ai généré deux filtres. Donc, je pensais que ça allait fonctionner. Par rapport à l'aperçu. Et là, si je masque le premier, on ne voit pas de différence avec le deuxième. Et si je masque, on ne voit pas de différence avec le premier. Donc, il a l'air de ne pas être fonctionnel. Alors que, selon mes recherches, en 2014, je vous mettrai le lien de la discussion. Il avait l'air de... Enfin, il avait l'air de dire que c'était fonctionnel. Enfin, surtout la personne qui... On va traduire. Clique-d'où à la souris. Donc, traduit en français. Donc, on avait effectivement quelqu'un qui recherchait... Aberration chromatique. Donc, il avait bien spécifié qu'il avait ajouté. Et... Il y avait David qui avait répondu. Et apparemment, il avait été remercié. Voilà. Il paraîtrait qu'il y a neuf ans, ça fonctionnait bien. Donc, là, voilà. C'est un filtre à vérifier. Peut-être que je vais faire remonter. Voilà. En tout cas, on va utiliser, pour ce cas, pas encore... Donc, CA correction. Mais plus MS patch chroma. Si je me rappelle bien de l'orthographe. Voilà. On va revenir à l'origine. Donc, voilà. Hop. Donc, ça donne ça. Donc, avant, après. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.